Merci beaucoup, madame. Pour commencer, pourquoi vous avez accepté ce poste de ministre de droits humains, sachant que vous êtes parmi les très critiques que vous avez été ? Merci beaucoup. Non seulement que j'ai été très critique en ce qui concerne les droits humains, mais aussi que j'ai été victime des violations de droits humains, moi-même, dans mon corps et dans mon esprit. A plusieurs reprises, j'ai failli perdre ma vie lors des manifestations pacifiques, des manifestations normales pour revendiquer ce qui est bien pour la population, l'organisation des élections, des meilleures conditions de vie, l'organisation des élections. Tout le monde se souvient des jeudies élections, tout le monde se souvient de cette marche pour réclamer l'organisation des élections en 2016, parce que ça coïncidait. Et pas plus tard que l'année passée, dans ma ville de Matadi, le 31 juillet, j'étais fracturé parce que nous étions en train de réclamer l'application d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, ayant été moi-même victime de violations de droits de l'homme, je pense que je suis à ma place. Je suis dit, les droits eux-mêmes, non, mais pourquoi pas ? Donc, c'est avec enthousiasme que j'ai accepté ce poste qui m'a été confié par le chef de l'État et le Premier ministre. Alors, quand on a placé une victime à un poste élevé à une unité, est-ce que ça vous change ? Est-ce que vous avez la même perception en étant dehors et maintenant que vous avez les charges d'État ? Il y a davantage de sens de responsabilité. Vous avez été critique, vous avez été victime, vous avez ce challenge, vous avez ce défi à faire la différence, de vous battre contre vins et marées pour faire écouter la raison. Animer un ministère comme celui de droits humains vous met dans une position souvent ambivalente entre l'intérêt du gouvernement, la solidarité entre membres du gouvernement, l'obligation à avoir une attitude de réserve. Vous savez, on dit, un ministre, ça s'était ou ça démissionne, ça la ferme ou ça démissionne. Mais lorsqu'on est ministre des droits humains, vous devez vous battre pour faire entendre raison, même à vos pères, membres du même gouvernement. Parce que c'est ça, vous avez la responsabilité de vous battre pour toujours améliorer l'image de votre pays. Les rapports des droits humains dépendent même de la cotation du pays et il y va même de la coopération multilatérale et bilatérale entre votre pays et les autres membres de la communauté internationale ou les partenaires multilatéraux et bilatéraux. Donc vous devez vous battre, même lorsque d'autres membres du gouvernement pensent bien faire dans un sens, mais vous, vous devez dire non, 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 c'est le plan de droits humains, ça ne peut pas marcher. Un ministre, un ministre, ça s'était ou ça démissionne, vous n'avez pas encore donné votre démission, vous avez préféré vous opposer publiquement à votre gouvernement concernant le sujet des transferments des Koulounas. Vous avez pris position contre tout le monde. Madame, est-ce que vous avez le compte rendu de ce conseil des ministres qui a traité de cette question des Koulounas ? Il est important que l'opinion sache qu'à aucun moment, dans un ou un autre conseil des ministres, il a été prévu un point à l'ordre du jour, la question des Koulounas. La question des Koulounas, merci beaucoup, faites bien de me la poser. C'est un phénomène qui gangrène notre société, ça fait très mal et je suis de ceux qui pensent qu'il faut débarrasser notre société de ce phénomène. Nous héritons de cela parce que les régimes passaient à entretenir, c'était des chèques qui commençaient à grandir, ils demandaient de l'argent et lorsqu'ils se développent, maintenant ils deviennent... Ils n'avaient pas été entendus au gouvernement. Excusez-moi, lorsqu'ils grandissent, ils deviennent très dangereux. Donc c'est un phénomène très, très nocif et il faut tout faire pour endiguer cela. Ça c'est un fait. Mais il est une réalité et c'est ça le droit de l'homme. Nous sommes en plein XXIe siècle et en soutenant le chef de l'État, le chef de l'État qui dit que c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, mais aussi il se bat pour que la République démocratique du Congo, au regard de notre constitution, qui dit à son article premier que la République démocratique du Congo, dans ses frontières de 1960, est un état de droit. Il n'y a pas d'état de droit sans respect des droits de l'homme. Sinon, qu'on se débarrasse de tout, même de nos habits, qu'on rentre dans les arbres, vivre de la cueillette, n'est plus transformé. Mais si on est vraiment au XXIe siècle, qu'on veut évoluer, il y a des normes, il y a des principes. Mais comment expliquer que vous n'avez pas été écouté et qu'on a procédé à ce transferment ? Parce que vous avez dit, on vous a écouté, que vous avez saisi vos collègues. Oui, nous avons saisi nos collègues pour leur dire que le Koulouna, il y a d'abord, dans ce qu'on appelle un état de droit, il y a des principes sacro-sains. Le premier des principes, qui est même parmi dans le bloc intangible des droits de l'homme, c'est le principe de la légalité des délits et des peines. C'est-à-dire, on ne peut pas inventer une infraction, on ne peut pas inventer des peines qui n'aient été au préalable prévues par la loi. Il faut qu'on se comprenne très bien. Mais ça n'a pas été inventé, monsieur le ministre. Ce sont des bandits, ils extorquent de biens, ils tuent. Parmi eux, il y a cela. Madame, dans l'arsenal juridique congolais, il n'existe pas une infraction qui s'appelle Koulouna. Il y a des infractions d'extorsion, des causes de blessures, des domicides. Ensuite, lorsque le Koulouna, justement, faisons les choses, Puella, et c'est bon que l'opinion les sache, Puella n'est pas l'avocat ou le défenseur de Koulouna, non. Le phénomène Koulouna, il est très mauvais, il doit être combattu. Mais voici la préoccupation, pas de Puella, des ministres des droits humains, de ce qu'on appelle, au fait, les bon sens des droits humains, c'est quoi ? Les exigences des droits humains, c'est que lorsque quelqu'un, même lorsque vous tuiez, Souvenez-vous, dans le monde contemporain, les crimes les plus graves qu'on a enregistrés, c'est les crimes de la Chouade, c'est-à-dire des nazis. Mais les nazis, quand on t'attrape, on ne t'amène pas directement au niveau de la prison, on ne t'abatt pas directement, on te juge. Donc vous vous souhaitez qu'on réhabilite ce que Zolobambi avait fait, par exemple ? Mais bien sûr ! Lorsqu'on attrape des Koulouna, il faut les juger aussitôt, même en procédure de flagrant d'ailleurs, ce qui est encouragé, pour que la population et les autres Koulouna voient, lorsque vous vous donnez des coups et des blessures, on vous juge et vous allez purger votre peine à Ossio, à Kanyamakasese, ou plusieurs autres prisons, Anguenga pour les militaires et d'autres, que nous avons pu découvrir grâce au professeur Zolobambi que nous saluons. Mais prendre quelqu'un poursuivi par la clamère qu'il est Koulouna. Je vais vous donner quelques illustrations. Vous savez, nous sommes dans la commune de Bandal, pendant l'opération Likofi. Un monsieur qui ne s'entendait pas avec une autre famille, il avait des tatous. Aujourd'hui, quand on peut voir quelqu'un avec des tatous, avec des chevets crépits, ah non, Aza Koulouna. Il y avait déjà, non, Koulouna, Koulouna, on a arrêté un jeune monsieur, il s'appelait Junior. A son âme, je vais vous donner son nom de famille, et je présente encore des condoléances à cette famille, qui continue à faire le deuil de ce jeune monsieur. On a arrêté ce monsieur, alors qu'il était étudiant. On l'arrête, on n'a plus jamais eu de nouvelles de ces messieurs. Et ces messieurs, c'est le fils d'un grand monsieur qui a servi ce pays, à qui le pays doit beaucoup, c'est le général Bouzamabé. Son fils s'appelait Junior, à Bandal. On l'a arrêté parce qu'il avait beaucoup de tatous, on l'a confondu. Ça, c'est des faits isolés, oui. Mais il y a plusieurs cas comme ça. Pourquoi parmi les règles, les principes fondamentaux dans un état de droit, c'est la présomption d'innocence ? Vous arrêtez quelqu'un, rien ne vous dit déjà qu'il est coupable, encore que l'infraction de Koulouna n'existe pas. Je dois répéter, je ne suis pas avocat, je ne suis pas défenseur de Koulouna. Le Koulouna, c'est un phénomène, mais ce n'est pas une infraction. Les infractions sont connues. Et lorsqu'il est attrapé, en flagrant délit surtout, il faut les juger. D'accord. Vous les jugez, c'est lorsqu'il est jugé que vous l'amenez. Aujourd'hui, ce qu'on fait, vous prenez des gens, contre leurs grés, contre les grés de la famille, parfois même certaines familles ne sont pas... On va leur apprendre des métiers, M. le ministre. C'est une reconversion. Non, mais il faut qu'ils expriment leur volonté. Lorsque vous les prenez comme ça, contre leurs grés, c'est de la déportation. Mais parce qu'ils commettent des délits graves, M. le ministre. Madame, et l'opinion doit... Pourtant négocier avec quelqu'un qui peut facilement égorger... Un instant, madame. La République démocratique du Congo, et c'est important que l'opinion le sache, nous venons de faire des prouesses, nous venons de faire des exploits. En quoi, par exemple ? Les gens sont toujours pressés pour dire ce qui est négatif. Grâce à l'action menée par le président de la République, à travers son gouvernement, le Premier ministre et le ministère des droits humains, nous avons fait un bond en avant, avec 14% de moins de cas de violation des droits humains par rapport au semestre passé. Et ça, c'est le rapport des Nations Unies à travers le bureau conjoint. C'est publié il y a cinq jours. Donc c'est une prouesse. Nous devons continuer, nous devons... Quels sont les secteurs qui ont été évalués pour avoir un tel... Tous les secteurs, nous vous donnerons, nous vous donnerons... Allez dans le site de RFI, allez sur le site du bureau conjoint des Nations Unies, vous verrez, nous vous ferons part. C'est presque dans plusieurs domaines. Pas presque, dans plusieurs domaines, il y a eu des avancées. Et nous voulons nous battre. Parce que généralement, lorsqu'on approche la période des élections, c'est une période chaude où il y a plusieurs cas enregistrés de violations des droits. Donc nous devons continuer. Nous devons avancer vers cette belle image, cette belle robe que la République démocratique passe. Ça préoccupe les chefs de l'État au plus haut point. Il faut que la situation des droits humains soit améliorée par rapport à ce qu'on a vécu la fois passée. Alors, pendant que nous évoluons, on ne doit pas nous tirer vers les bas à ce qui concerne les transferments des Koulounas. Les Koulounas doivent être corrigés. Ils doivent être rééduqués. Mais après un jugement, ils sont condamnés. Comme ceux qui sont à l'Ozum. Mais vous pensez que l'Ozum, c'est seulement une prison ? On rééduque, on apprend des métiers. Mais on ne prend pas des gens, on les amène de force à l'Ozum. Non, c'est sur base d'un jugement coulé en force de choses jugées. Là, ils vont purger la peine. C'est ça, être dans une société moderne. C'est ça, être dans un état de droit. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les poils à qui vous parlent, en tant que personne, les Koulounas doivent être effacés. Mais le ministre des droits humains que je suis ne peut pas accepter qu'on prenne ces gens sans les juger et les amener aux travaux forcés. Parce que lorsque nous irons bientôt, nous irons à Kanyamakasis, nous poserons la question, est-ce que ces gens sont payés ? Parce que si on les amène pour aller apprendre, est-ce qu'ils payent des frais pour apprendre ? Ou est-ce que l'État les paye pour les travaux qu'ils font ? Ils vont là-bas pour pivrer une peine. Mais une peine consécutive, à quelle condamnation ? Mais bon, ce n'est pas sous forme de peine selon les informations à notre disposition. C'est beaucoup plus une réconversion. Si c'est une réconversion, il faut qu'ils marquent les raccords. C'est ça le droit de l'homme. Il faut qu'ils marquent les raccords. Or, ils ne marqueront pas les raccords. Lorsqu'ils sont attrapés, oui, lorsqu'ils sont attrapés en flagrant délit, vous détenez une machette. Parce que lorsque vous voulez vous extorquer, ou vous voler avec... Ce sont des crimes graves, ce sont des grandes infractions. Vous les jugez, vous les envoyez là-bas parce qu'on a besoin d'acceler la vie. Vous les envoyez là-bas, vous les envoyez en prison. Monsieur le ministre, vous avez fait une tournée dans quelques provinces du pays. L'état de nos prisons, vous pensez que ces maisons de détention sont appropriées pour purger des peines ? Est-ce qu'on ne peut pas laisser les gens le faire d'une autre manière ? Parce que les bâtiments sont vieux, l'alimentation, n'en parlons pas, il n'y a pas de respect de procédure. Vous n'avez pas constaté ça ? Merci beaucoup. Effectivement, nous avons été dans les prisons de Kinshasa, du Congo central, du Kassai, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de la province orientale. Dans les prochains jours, on ira certainement au Bandundu, à l'Équateur et dans l'ensemble du Katanga. Il y a à redire, encore qu'il y a déjà un effort qui est fourni par Mme la ministre d'État, ministre de la Justice, pour améliorer tant soit peu la régularité de l'approvisionnement de nos différentes prisons. Mais il y a un souci, c'est que lorsqu'on vote un budget, c'est pour un nombre de pensionnaires des prisons, mais avec la multiplicité de la criminalité qui est consécutive à la crise que nous vivons. Parce qu'il faut un minimum de mieux-être ou de bien-être pour appliquer la vertu. Certains ont trouvé à la crise sociale que nous vivons un alibi pour améliorer, pour continuer à commettre des crimes. Mais avec ce que j'ai vécu dans nos différentes prisons, même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas d'aller en prison. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Ce que j'ai vécu, d'abord, vous l'avez dit, la plupart de nos prisons étaient construites avant l'indépendance, c'est-à-dire pendant l'époque coloniale. Vous avez des prisons qui ont même été construites en 1922, d'autres en 1938, en 1950, 52, 53. Ce sont des très vieilles bâtisses et qui demandent la rénovation, comme on l'a fait pour le Zoumou. La prison la plus récente, je pense, c'est la prison de Kongbaï à Beni, que nous venons de visiter il y a à peine 4 jours. Ce sont des situations déplorables et nous devons nous battre. Parce que nous venons, nous avons effectué ces tournées avec nos partenaires, des bureaux conjoints des Nations Unies et d'autres partenaires. Il faut qu'on améliore ces conditions de vie. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, y compris ceux qui sont en prison, personne ne sait du jour au lendemain qu'on peut se retrouver dans une prison. Qui sait si demain, ceux qui sont en prison aujourd'hui, ne seront pas des ministres, des premiers ministres ou des chefs d'État demain. Tout peut arriver. Ou ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont dans une meilleure position, ne se retrouveraient pas aussi au niveau de la prison. Donc nous devons faire attention et améliorer les conditions. Quand vous dites améliorer les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Construire des bâtiments ? Il faut les juger ? Il faut, à mon sens, construire de nouvelles prisons qui puissent répondre à des normes d'un centre d'éducation et de réinsertion. Le modèle que nous avons, c'est l'Uzumou, avec un grand espace où les prisonniers, c'est vrai, ils sont en prison, ils sont privés. On me dit qu'il n'y a pas beaucoup d'occupants là-bas. Il n'y a pas beaucoup de pensionnaires parce que là-bas, pour y aller, il faut être condamné. On y accepte qu'il y ait des condamnés et des hommes. On apprend là-bas la menuiserie, on apprend la maçonnerie, on apprend l'élevage. Ils font des champs. Ils mangent trois fois par jour. Mais c'est parce qu'ils travaillent eux-mêmes ce qu'ils font par rapport à d'autres prisons. Vous voyez la prison de Bounia, par exemple. Il y a une telle promiscuité que ça vous fait pleurer. La prison de Bukavu, les prisons militaires. La prison de Ndolo. Je n'ai pas pu tenir pendant une minute. Mais vous avez des gens là-bas qui vivent incapables de mettre juste les cinglés comme sous-vêtements. Pas parce qu'il en manque, mais parce que vous ne pouvez pas tenir. Il fait tellement chaud. Et maintenant que vous avez les droits humains, M. le ministre, qu'est-ce que votre gouvernement peut faire rapidement ou de manière planifiée pour changer cette image ? On n'a pas construit Rome en un jour. Il y a un programme justement pour renouveler, pour construire d'autres maisons d'arrêt. Mais vous n'avez pas donné cette chance à vos prédécesseurs. Aujourd'hui, vous devenez ministre, vous comprenez qu'il faut plus du temps pour construire. Non, mais les autres ont eu combien de temps ? Ils ont eu 18 ans. Ils ont eu 18 ans, ils ne l'ont pas fait. Nous, nous avons cette volonté. Et vous voulez faire ça en deux ans ? Un instant, je ne vous l'ai pas dit et je ne vous le dirai pas. Nous avons un programme dans le cadre du gouvernement et nous sommes intervenus. Le ministère de Plan a produit un programme très ambitieux pour les jours qui viennent. Mais puisqu'on ne peut pas le faire du coup pour toutes les provinces, on ira mon nom. Déjà au niveau de Bukavu, la prison centrale sera délocalisée pour un autre cadre. Parce qu'avant les prisons, on les construisait en dehors de la ville. Aujourd'hui, les cités sont parties rejoindre les prisons. Et ça constitue des problèmes d'insécurité. À Bukavu, par exemple, il y a des maisons, vous comprenez, vous connaissez... Oui, des montagnes. Oui, des montagnes, les reliefs de la ville de Bukavu. Des gens qui sont dans les maisons. Je regarde tout ce qu'on fait en prison. Facilement, quelqu'un qui est au perché peut même lancer un objet contendant au profit de quelqu'un qui est en prison pour l'aider à s'évader. Ce sont des conditions qui ne répondent plus. Il est plus qu'impérieux de délocaliser certains... Mais même, en tout cas à long terme, même Makala devra être délocalisée. Même la prison de Ndolo pour les mettre en dehors de la cité, mettre très loin de la vie de la cité toutes ces réalités. Mais nous saluons l'effort de notre gouvernement et de Mme la ministre de la Justice, de la ministre de l'État, ministre de la Justice pour la régularité. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est, au fait, la consistance. Parce que le nombre va crescendo. Il faut revoir. Et parce que ce n'est pas trimestre. Et surtout, insister pour que ces différentes prisons aient des comptes. Tant qu'il y a des intermédiaires pour faire parvenir, c'est là que tout tombe. Tout tombe comme de l'huile qu'on transporte dans un panier. Les paniers de nos mamans au village. Vous voyez, ça soigne. Partout, ça soigne où vous passez. Et quand ça arrive, il n'y a presque plus rien. Monsieur le ministre, vous n'avez pas fait ce point. Mais surtout, excusez-moi, je m'en voudrais de ne pas éparer. Ce fait aussi, c'est qu'il faut encourager les personnels pénitentiaires. Plusieurs de ceux qui travaillent dans nos prisons ne sont pas motivés. Ils ne sont pas mécanisés. Vous trouvez dans une prison, il y a 38 personnes. A peine deux sont mécanisés. Deux sont payés par la fonction publique. Les autres, ils ne sont même pas connus par la fonction. Ils ont des numéros matricules pour certains, mais ils ne reçoivent rien. Moralité, il les rançonne, les visiteurs. Or, ce n'est pas prévu. C'est même une infraction. Lorsque les gens sont libres de les rendre visite aux leurs qui sont en prison, mais il y a des contraintes. Donc, c'est tous ces problèmes. Mais aussi, les problèmes les plus épineux, nous devons nous battre pour construire des vrais centres médicaux. C'est l'un des challenges que nous avons. Les prisonniers malades se prennent en charge eux-mêmes. Ils se prennent en charge. Ils sortent pour aller chercher à manger. Il n'y a pas à manger. Il faut qu'on construise des vrais centres médicaux. Et nous avons fait un rapport acquis de droits avec les partenaires pour que nous ayons... Prenons par exemple la prison de Makala, avec une population carcérale qui avoisine ou dépasse parfois 9000, alors que c'était prévu pour 1500. Vous voyez un petit centre, un digne même d'un quartier de Matete ou de Kassavoubo. C'est ce qui doit soigner une si grande population. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'espace qui manque pour construire un vrai centre, un CHI. Pourquoi pas au niveau de la prison centrale de Makala. Ça résoudrait même plusieurs problèmes de certains qui pensent que quand ils sont en prison, il faut qu'ils aillent être internés dans certains centres hospitaliers. Oui, mais on est en train de réaliser ça. Beaucoup plus de prisonniers politiques qu'une fois malades, ils vont dans des centres privés, M. le ministre. C'est un privé que vous accordez. Mais c'est pourquoi il faut résoudre ces problèmes en ayant un centre digne de ce nom au sein de ces maisons d'arrêt et ces prisons. Pour parler des droits des détenus, on a appris qu'à Goma, on aurait tué des prisonniers qui voulaient s'échapper lors de l'éruption volcanique. Vous avez fait la tournée. Est-ce que vous avez eu cette information ? Et quelle est la position du gouvernement ? Effectivement, lorsque nous étions à Goma, nous l'avions appris à partir d'ici. C'est le réflexe le plus élémentaire de quiconque, même les hommes en armes. Lorsqu'ils apprennent qu'il y a un danger, le réflexe le plus élémentaire, c'est de chercher à fuir, à s'échapper. La larve, c'est-à-dire ce qui produit le volcan, rien ne résiste devant cette larve. Même pas un mur, même pas le fer à béton. Alors, les prisonniers apprennent qu'il y a éruption volcanique. On aurait dû les laisser s'échapper, c'est ça ? Madame, lorsqu'il y a un drame comme celui-là, et que par réflexe de survie, les prisonniers s'échappent, ou veulent s'échapper. L'évasion, c'est une infraction comme le vol, comme le viol, comme toutes les autres infractions. Même si vous êtes déjà en prison, vous tentez de vous évader, ou vous vous évadez, ce sont des infractions qui doivent être... Vous devez faire l'objet d'un autre procès. On vous juge, on vous condamne. Donc, si vous êtes condamné à 10 ans, pour tentative, la tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée. On vous condamne à 5 autres années. Au lieu de faire 10 ans, vous ferez 15 ans ou 16 ans, selon la peine qui vous sera prononcée. Il n'est pas permis à des gardiens ou à des militaires de prison d'abattre des prisonniers. Non, 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 non. Parce que c'est ça le droit de l'homme. Lorsque je le fais, je le fais pour la population. Je le fais pour les chefs de l'État. Je le fais pour les pays. Même s'il y en a qui pensent le contraire. Non, les prisonniers ne deviennent pas des bêtes. Les prisonniers ne deviennent pas des sous-hommes. Lorsque nous avons tenu le Conseil de sécurité de la province du Nord, qui nous avons dit, et heureusement, monsieur l'auditeur supérieur qui nous suit, et même l'auditeur général, ils savent qu'il y a une action qui est ouverte. Ceux qui se sont permis d'abattre, quatre de nos compatriotes, ils sont quatre, et il y a eu d'autres blessés. Il y avait treize qui voulaient s'évader. Quatre qui ont été abattus. Il y a une information judiciaire. Ces gens-là doivent être poursuivis et doivent répondre de ces cas d'homicide. Quatre de nos compatriotes. Qui sait si ça ne pouvait pas être les quatre voix demain qui pouvaient faire la différence que demain on ait un chef de l'État. Donc ils sont importants, ils sont fils de ces pays, ils ne peuvent pas être tués impugnement comme ça. Ceux qui les ont tués doivent répondre. À Kinshasa, on a tué aussi un étudiant qui est tombé par erreur. On dit qu'il était sur un terrain de tournage. Encore une fois, une bavure policière, monsieur le ministre. Quel problème il y a dans le chef de nos policiers et c'est quoi la position du gouvernement ? La position du gouvernement, c'est pourquoi il y a un ministère des droits humains. Nous avons cette responsabilité de renforcer les capacités en matière de droits de l'homme et en toute matière générale d'ailleurs, mais particulièrement ce qui concerne les droits de l'homme, parce qu'il y a certaines forces de l'ordre, les militaires, surtout les policiers qui sont plus proches de nous, qui pensent que les civils, c'est son ennemi. Ailleurs, sous d'autres cieux, les premiers amis de tous messieurs, c'est les policiers ou l'agent de sécurité. Mais chez nous, lorsque vous voyez un policier, vous vous sentez même en insécurité. Il faut qu'on se batte pour renverser la tendance. Comment vous comptez justement renverser ça ? L'action du gouvernement ? L'action du gouvernement... Ce problème continue à... Non, c'est dans la formation, dans le renforcement des capacités, mais aussi dans la sanction. Nous avons salué la réaction, la promptitude de la réaction de la hiérarchie de la police nationale à ce qui concerne les policiers qui s'est permis d'annuler ou de mettre un terme à la vie de notre jeune compatriote étudiant à l'université de Kinshasa. Je réitère, mais quand de là, nous avons fait un communiqué. Mais aussi, tout comme le ministère des droits et messieurs, je compte ce policier qui s'est permis par inadvertance, ou je ne sais pas, de tirer sur son supérieur ou son compagnon d'armes. Tout comme le ministère des droits et messieurs, c'est un sujet contre les gardes de ces générales qui se sont permis de passer à tabac une pauvre dame policière, agent de la PCR. Il y a une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Une pauvre dame, agent de la PCR qui était tabassée par des militaires qu'on faisait entrer. Donc pour tous ces cas-là... Par quel bout vous devez prendre cette question pour finalement apaiser les esprits ? Il y a tellement de problèmes qu'il faut d'abord commencer par la formation. Former, mais aussi lorsqu'il y a des policiers qui tombent dans des débordements, pas seulement dans les débordements, mais qui se font prendre dans les cas de violation. Ils sont munis des armes létales. Même s'ils sont munis des armes, il faut attirer leur attention, il faut les traduire devant les instances compétentes pour qu'ils soient jugés. Je vous donne une illustration. Excusez-moi. L'idée ne viendrait pas du gouvernement, par exemple, monsieur le ministre, de retirer les armes aux policiers pour qu'ils recourent à autre chose, pour calmer les mouvements des foules, par exemple ? Un effort devra être fourni parce que le policier, en principe, il n'est pas un militaire qui doit aller au front pour détenir des armes de guerre. Parce que la plupart de nos policiers ont des armes de guerre. Partout ailleurs, on voit que les policiers ont en fait des armes défensives, mais pas des armes offensives pour aller au front. Par exemple, il peut y avoir ce qu'on appelle les pistolets et les matraques ou autres pour dissuader la population. Il faut un effort. Si le plan des droits humains nous y arriverons, nous faisons des propositions dans ce sens. Et la population qui lâche les policiers aussi. Mais justement, il faut d'abord la tenue d'un policier est sacrée. C'est maintenant qu'on se permet de... Moi, je suis souvent estomaqué, je suis vraiment gêné lorsque, par moment, je vois des images inciviles qui se permettent de toucher ou de porter atteinte à l'intégrité physique d'un policier en uniforme. Cette tenue est sacrée. Mais aussi, le caractère sacré de cette tenue, le policier lui-même doit aussi l'intérioriser en sachant que non, je suis en tenue, je dois respecter cette tenue. Je ne dois pas me permettre de voler le téléphone des autres. Je ne dois pas me permettre de rançonner pour juste un cache-nez comme ça s'est passé au Nord-Kivu. On ne peut pas tuer quelqu'un. Pour un cache-nez, il y a aussi, en fait, l'obligation pédagogique ou andragogique de notre police. C'est pourquoi on ne devrait pas devenir policier qui veut. Les policiers, en principe, ce sont des gens qui finissent les études. Il y a des juristes, il y a des médecins, il y a toutes les branches de la société et des psychologues. Mais ça n'attire pas. Il faudrait vraiment faire des bonnes études. Non, mais justement, lorsque nous aurons à améliorer ces conditions, que ça sera attrayant, que nous n'allons pas prendre, au fait, les rebus de la société. Je reprends le général Maillet, le P.A. Sonam. On ne prend pas, au fait, les rebus de la société pour les amener dans l'armée et dans la police. on prend les meilleurs prénoms, par exemple, qui finissent les examens d'État pour les amener en formation. C'est là. Il ne faut pas qu'un policier soit complexé devant quelqu'un qui parle français. Encore que notre police se concentre plus, je ne fais pas de la critique, mais je fais des propositions chaque fois que nous nous retrouvons. Nous ne pouvons pas permettre que dans un groupe où il y a déjà plus de 50 personnes qui manquent un policier. Nous devons avoir des policiers. dans nos églises, nous devons avoir des policiers qui viennent pour faire le travail, pour réguler même certains... Il faut créer plusieurs corps, selon la société. Plusieurs corps, oui. Il faut qu'il y ait des policiers dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, à l'université. Dans l'armée, quand même. Non, mais je ne dis pas avec des armes létales, mais un policier, il est policier lorsqu'il peut d'ici des armes de défense, mais pas des armes offensives comme telle. Très bien. Monsieur le ministre, vous revenez du nord qui vous délétouriez. Les deux provinces qui sont sous état de siège, on parle des confiscations des libertés, il n'y a plus la justice civile, tout est militarisé. Qu'est-ce que vous avez observé ? Merci beaucoup. D'abord, nous devons dire que depuis plusieurs années, l'Est de la République est devenu le ventre mou de la République démocratique du Congo. Nous ne savons pas fournir des efforts de développement. Il y a des actions que les différents gouvernements qui se sont fixés n'ont pas pu entreprendre à cause de l'Est. Bien sûr que c'était devenu aussi une certaine nébuleuse, mais il était temps de prendre les taureaux par les cornes en proclamant cet état de siège qui est venu résoudre. Nous devons en convenir quand même plusieurs problèmes. Avec l'administration militaire qui a été mise en place par les chefs de l'État, la tendance même pour les civils, quiconque occupe un certain poste de responsabilité, la tendance naturelle a toujours été d'anabiser. afforcerie pour des militaires dont le pouvoir se trouve être accru. La tendance c'est d'anabiser. C'est pourquoi il est important. Il le gère sans parlement, sans gouvernement. Et quand il y a un parlement, comme on dit, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir pour reprendre Montesquieu dans son livre L'esprit de loi. Là-bas, ils sont seuls maîtres à bord. Donc il faut attirer l'attention surtout en ce qui concerne les droits de l'homme. Il y a ce qu'on appelle les noyaux durs de droits de l'homme qui ne doit pas être touché heureusement, même dans l'ordonnance portant mesure d'application de l'état de siège, tout cela est repris. Il y a, c'est vrai, nous devons en convenir, nous devons être sincères, il y a eu un retard dans la transmission des dossiers des instances civiles, nous sommes sur le plan pénal, des juridictions civiles vers les juridictions militaires, ce qui a fait un grand retard dans le suivi des détentions de plusieurs pensionnaires de nos prisons. Nous avons vu les autorités militaires et les autorités civiles, en tout cas il y a eu une transmission. Ce n'est pas que toutes les juridictions civiles sont mises en veilleuse, non, à ce qui concerne les aspects pénaux, c'est-à-dire le côté pénal, les infractions ne dépendent plus, ne relèvent plus des juridictions civiles, mais des juridictions militaires. Mais ce qui concerne les matières des divorces, ce qui concerne les matières du travail, les juridictions civiles sont fonctionnelles. Les conflits fonciers, oui. Encore que nous avons plaidé, puisque vous nous demanderez quel est le bilan, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Nous avons, en tout cas, fait un plaidoyer, nous avons insisté les juridictions, les juridictions pour enfants, par exemple, le tribunal pour enfants a repris, en tout cas, au Nord-Kivu et à Nitori, parce que les enfants, quand on les met en garde, ce n'est pas forcément pour purger la peine comme les autres, mais on les réédite. Alors, lorsque il y a l'état de siège, qu'on ne sait pas suivre leur détention, les enfants vont purger des peines qui ne leur étaient pas prononcées au moment du jugement. Donc, il y a eu reprise des juridictions civiles et le tribunal pour enfants a repris. D'accord. Monsieur le ministre, souvent, le gouvernement est très réactionnaire quand il y a publication de rapports des zones internationales, mais là, j'ai entendu, vous vous êtes apaisantie sur un rapport publié par... Le bureau conjoint des Nations Unies. Oui, au droit de l'homme. Vous vous frottez les mains parce que c'est positif ? Vous savez, tout rapport doit interpeller. Depard le passé, des organismes comme... des organisations comme Human... Right to Watch et le bureau conjoint font plusieurs rapports. Nous, notre challenge, notre défi, c'est que nous puissions avoir... parce que les nouvelles provinces qui ont été créées n'ont pas encore des bureaux des chefs de... n'ont pas encore des divisions des droits de l'homme. Alors, il n'est pas normal que des problèmes qui nous concernent nous-mêmes, que ce soit des partenaires extérieurs qui nous informent. Il est important que le ministère des droits de l'homme, le ministère des droits humains, soit... ait des représentations partout à travers la République pour que... Vous avez les moyens, vous avez les hommes, vous avez l'experte. Les hommes sont là, mais ce sont peut-être les moyens qui ne suivent pas encore. Mais petit à petit, nous savons que nous sommes en train d'y aller. Il y a un programme qui est prévu grâce à l'implication de M. le chef de l'État qui, déjà, dès le premier conseil des ministres, avait dit devant tous les membres du gouvernement que le chef de l'État se faisait fort d'accompagner particulièrement et personnellement les ministres des droits humains parce que la matière des droits humains tenait à cœur et la communauté nationale et la communauté internationale et lui-même particulièrement. C'est comme ça que vous avez vu qu'il a décidé en plein conseil des ministres. Non, Excellence M. le ministre des droits humains, il est important que vous fassiez une mission d'inspection dans les zones où l'État des sièges était prêt et que vous alliez renforcer les capacités des militaires. Vous avez suivi, on a été devant des militaires, des policiers, des agents de renseignement, des magistrats militaires comme civils pour renforcer les capacités à ce qui concerne les droits de l'homme. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Nous devons poursuivre cet effort même dans la vie de Kinshasa parce que plusieurs avec tout le tableau que vous venez de peindre, vous ne voyez pas que vous n'êtes pas des bons élèves, vous n'arrivez toujours pas à corriger ce que vous avez reproché à tous les gouvernements qui vous ont précédés. Dans l'opinion, la cote n'est pas favorable. Madame, j'ai été dans certaines prisons où on n'a plus vu un membre du gouvernement depuis 20 ans. On n'a plus vu des membres du gouvernement depuis 15 ans, 10 ans. Mais attendez, le simple physique ne change rien. Madame, avec nos différentes visites que nous effectuons, il y a plusieurs mineurs qui sortent de prison. Aboukav, je vous dis par exemple, il y a une dame qui a été arrêtée, non, c'est à Goma, dans le cas du meurtre d'un grand opérateur économique. Il y a son mari qui était impliqué dans ce cas-là. Je dis impliqué, qui serait impliqué. On n'a pas trouvé les messieurs. Les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les arrêtent, son épouse. Son épouse qui attendait famille. Elle est en prison depuis plusieurs mois. Enceinte, elle accouche même dans la prison. L'enfant qui est innocent, qui est supposé s'épanouir, l'enfant n'est prisonnier. La femme qui ne connaît ce dossier, ni dada, ni d'Eve, elle se retrouve en prison. Je demande, est-ce que vous avez été devant... des cas comme ça, lorsque nous attirons l'attention, il faut résoudre ce problème. Si vous pensez qu'elle est impliquée pour quoi que ce soit, il faut organiser un procès pour qu'elle réponde. On ne peut pas détenir, grâce à nos passages, il y a des lignes qui bougent, il y a ceux qui sont libérés. C'est vous qui le dites. Est-ce que vous entendez l'opinion qui estime qu'il n'y a pas de changement ? Avant ou après, c'est pareil ? Non, 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 il y a des changements. Est-ce que vous n'allez pas dans le fond, vous vous occupez juste des questions en surface ? Non, lorsque nous, nous allons, c'est de manière protocolée, nous avons des équipes de notre cabinet et des concerts, du reste, avec les membres du cabinet de Mme la ministre de la Justice, qui vont dans ces prisons pour faire du cas par cas. Il y a certains qui sont en dépassement de leur temps de détention ou même de condamnation, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi, ils se retrouvent toujours en prison. Il y a des cas comme ça de certaines personnes qui se retrouvent en prison et nos collaborateurs font du cas par cas et il y a certains qui sont en train de recouvrir la liberté. Vous avez appris, par exemple, il y a le cas des deux activistes de la Lucha qui étaient arrêtés parce qu'ils revendiquaient la paix. Nous faisons notre travail si aujourd'hui on dit qu'il y a une amélioration, il y a 14%. Mais ce sont des signaux très positifs à l'avantage à l'actif du gouvernement. C'est où que vous êtes faible ? Le point qui est... C'est à vous. Mais votre propre évaluation du gouvernement, c'est vers où vous devez beaucoup plus travailler pour rapidement avoir des résultats ? Non, je pense qu'il vous revient de nous observer. Ne nous demandez pas de faire à la fois des efforts pour avancer et nous demander de vous dire non. Ici, nous sommes faibles. Vous êtes des observateurs. Jugez-nous sur cette base-là. Mais ne nous demandez pas, par exemple, de dire non à tel niveau nous avons failli. peut-être à d'autres rendez-vous, nous pourrons vous le dire. Mais maintenant, nous sommes plus occupés à atteindre nos objectifs. Nous avons... Le Premier ministre a fait un brillant... a exposé, a fait une brillante sortie à l'occasion de 100 jours. Il ne nous revient pas de reprendre cette messe. Mais je pense que des gros efforts sont fournis et nous méritons le soutien. Nous n'avons que ce pays. Nous n'avons que ce gouvernement, justement. Pourquoi doit-on faire confiance à votre gouvernement ? Parce que c'est un gouvernement qui a la volonté de faire la différence. Faire la différence dans la manière de gérer les choses. Nous avons un Premier ministre qui est très réactif, qui est très prompt à l'image du chef de l'État qui suit le dossier. Ça va vous étonner. Le Premier ministre, même lorsque c'est... Enfin, je ne peux pas aller dans les détails. Il s'agit de nos réunions de conseils. Mais nous avons un Premier ministre qui fait la différence et qui nous imprime sa vision à la lumière de la volonté du chef de l'État. Je pense que dans les différents domaines, le Premier ministre assure le suivi des dossiers. Albert Puella, c'est toujours le même activiste, les très bruyants à l'Assemblée nationale qui devient homme d'État, qui ferme les yeux sur certaines choses ou il reste l'homme droit dans ses bottes ? Fabrice Puella, il reste le même, il est Albert Fabrice Puella. Lorsque ça ne va pas, il sait le dire. Mais il y a une différence quand même. Nous sommes membres du gouvernement, nous sommes astreints à certaines exigences, mais en interne, nous avons posé le problème. Mais c'est comme ce dossier de nos compatriotes dit, entre guillemets, Koulouna. C'est un dossier qui a, en son temps, c'était, je pense, pendant le troisième conseil des ministres, nous avons émis des objections à ce qui concerne ce dossier-là. Lorsqu'il y a tel ou tel autre dossier et que ça ne va pas, nous disons non, pour tel dossier, ce n'est pas bon. Mais je n'irai pas comme quand j'étais député à la place publique pour dénoncer ou rentrer dedans. Non. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller au nom de la solidarité du gouvernement ? Jusqu'à la limite de l'acceptable et du tolérable. Ça voudrait dire ? Ça voudrait dire lorsque c'est trop flagrant, c'est contraire à mes convictions. Je suis chrétien. Je n'irai pas, par exemple, au nom de la solidarité, prendre part à un conseil non, Mme Françoise Bouéla, mis aux intérêts de la République, faire ce qu'on a fait, par exemple, à Floribère Chebeya. Je suis défenseur des droits de l'homme, ministre des droits humains. Je n'accepterai pas qu'on mette un terme à la vie d'un compatriote. Oui, mais vous avez participé au renversement d'une majorité qui n'est pas issue des élections. Ça veut dire que c'est un cas d'homicide. C'est quelle infraction, madame ? Excusez-moi, c'est vous qui posez. Parce que vous avez craché sur la vérité des urnes. Ce n'était pas la majorité sortie des élections. En plein mandat, vous changez. Ça aussi, c'est un... Madame, je suis de ceux qui ont été, excusez-moi, les précurseurs de ceux que nous avons aujourd'hui. J'ai initié une action en justice contre le bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu une violation d'une disposition pertinente de notre règlement intérieur. Je l'assume. Je l'ai fait. À cette suite, il y a eu une dynamique. C'est des bonnes guerres. On a tué... Nous sommes en politique. Il y a des alliances se font et se défont. C'est des bonnes guerres. Encore qu'on n'a tué personne. Vous n'avez tué personne, mais vous avez tué la démocratie, selon une certaine opinion que je n'assume pas. Selon une certaine opinion, je pense que le mandat des députés, il est libre, il n'est pas impératif. Un député qui estime qu'il défendrait mieux les intérêts de ses électeurs, il y a un principe sacrosan qui dit que l'intérêt supérieur du peuple, c'est la loi suprême. Lorsque vous sentez que c'est avec cette coalition, c'est avec cette famille que vous pouvez mieux défendre parce que la préoccupation d'un homme politique, c'est de penser à ses électeurs, c'est de penser à la génération future. Demain après demain, il y aura des élections. Pas seulement pour cela, mais lorsque vous estimez que dans telle autre famille, on vous tire vers le bas, vous devez avancer. Et c'est à quoi on a assisté. Merci M. le ministre, nous avons compris. Merci pour toutes ces informations sur la situation générale des droits humains en République démocratique du Congo et les réformes envisagées par le gouvernement Samalou Kondé. Merci à vous de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. On vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada